Hello les amis, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien et je viens de recevoir une salutation sur le compte Capitaine Lex et maintenant je vais vous expliquer un petit peu la situation pour que vous compreniez ce qui se passe là maintenant, tout de suite Voilà donc déjà merci beaucoup Dark Knight, Dark Knight, excusez-moi Pour la salutation, je vais vous expliquer, en fait elle est venue me parler donc je suis tout le temps avec le compte Capitaine Lex à ce jour où la vidéo est sortie, vous ne connaissez pas encore l'existence de ce compte donc quasiment personne ne sait que ce compte existe ou en tout cas qu'il m'appartient et du coup Dark Knight, parce que j'ai squatté un petit peu les salles de chat, Dark Knight m'a contacté elle m'a dit coucou, je lui dis salut, moi et un ami on fait des quiz pour les gens, ça te dit et je me dis vas-y je me suis dit ouais ça c'est une nouvelle petite arnaque ou des bails chelous quoi mais en fait ça m'a l'air plutôt sympathique et du coup je vais vous expliquer en fait elle me dit il y a de nombreux prix à gagner j'ai dit bah genre quoi, elle me dit salutations distinguées, cadeaux et packs et du coup je fais ah cool tu veux commencer maintenant, je dis yes question numéro 1, combien y a-t-il de couleurs dans l'arc-en-ciel ? il y en a 7, alors j'avais un doute sur le 7, je suis quand même allée vérifier, c'était bien 7 voilà donc elle m'a dit bravo 1 sur 3, du coup je dis merci et elle me dit pour ta participation tu reçois une salute déjà et moi j'ai fait cool, elle me dit accepte-moi un ami, sinon je peux pas te la faire chose qui est d'accord, totale et du coup elle m'a envoyé une demande d'invitation d'ami et j'ai accepté et après quelques secondes d'attente, effectivement j'ai reçu une salutation on continue du coup, deuxième question, quel animal a le nom d'un pays ? on dit ça commence par cochon ça commence par cochon un cochon d'Inde ? l'Inde ? là je vous avoue j'ai un doute, j'y suis allée au total feeling quel animal a le nom d'un pays ? le cochon d'Inde, oui, yes, yes j'avais un petit doute, j'avais un petit doute je vais faire genre yes, genre toute contente mais voilà du coup, comme je vous disais normalement on gagnait un prix je crois au bout des trois questions si on répondait bien et rien que pour la première, pour la participation elle m'a envoyé une salutation et au début je me suis dit ouais elle est pas VIP, comment elle va faire et tout mais en fait je pense que ça doit être un ancien coin de VIP normalement je pense qu'on peut vérifier si elle a été anciennement VIP ou pas je crois, non ? alors je crois que ça, ça veut dire qu'elle a déjà été VIP ah d'accord, ça c'est mon VIP, ça c'est le sien, d'accord la fille qui découvre en même temps les awards et effectivement donc ça veut dire qu'elle a déjà été VIP je crois pendant, ça ça doit être trois mois moi ça doit être un an ici ça doit être le trois mois je pense dites moi en commentaire si je me trompe ou pas troisième question quelle est la capitale de la Croatie ? je vais dire une connerie du coup pour la troisième question qui était donc la capitale de la Croatie c'est Zagreb, alors j'ai essayé de l'écrire, ça ne passe pas j'ai essayé comme ça mais c'était pas le bon du coup j'ai remis le bon mais ça marche quand même pas du coup j'ai dit le dernier a remplacé par eux elle me dit super, t'as tout juste ah ça c'est nice, j'ai tout juste, je suis trop contente bon j'avoue le dernier si j'aurais pas été spoilée sur Google j'aurais jamais trouvé je me suis dit peut-être que je le connaissais de tête mais en voyant le nom de la capitale je me suis dit non j'en ai jamais entendu parler donc je suis plutôt nulle en capitale et puis finalement c'est la douille choisis ton cadeau, un pack argent ou l'or ou un mois, VIP star ah non finalement le dernier a été pris par une autre gagnante et là tu sens la douille au final tu te dis ouais peut-être qu'effectivement c'est une personne avec une bonne attention et puis finalement pas trop, non du coup je vais dire je vais dire en carte cadeau en carte cadeau ou quoi ? en soi même si elle m'offrait la carte cadeau je l'accepterais pas c'est juste pour le principe de savoir ce qu'elle a à répondre à ça ou pas je lui dis une carte cadeau c'est bien on va voir la douille et la réponse à cela on n'en a pas car on n'a pas pu acheter de pack en carte malheureusement mais t'inquiète on ne demande pas d'informations privées tu as choisi lequel ? non là c'est pas possible dans tous les cas même si ça aurait été honnête chose que je doute très fortement et bien le fait de prêter votre compte là encore c'est un moment de prévention comme d'habitude mais encore je préfère le répéter, le répéter, le répéter pour pas que vous faisiez avoir même si c'est une personne entre guillemets honnête qui va réellement vous mettre VIP en passant par votre compte ça veut dire que cette personne aura donc les données de facturation du VIP et c'est à dire que si c'est pas aujourd'hui ça se fait dans 3 mois elle pourra vous entre guillemets pirater en récupérant votre compte avec du coup la facturation chose que du coup je déconseille fortement même pour toutes les personnes qui font des concours franchement les gens si vous faites des concours vraiment offrez des cartes cadeaux et n'allez pas sur le compte des gens pour mettre les VIP moi je ne le fais pas depuis le début je crois que c'est peut-être que j'en ai fait si mes souvenirs sont pas bons mais il me semble que j'en ai jamais fait directement sur le compte des personnes j'ai toujours fait par carte cadeau j'ai toujours procédé ainsi et ma réponse à cela j'ai juste dit bah écoute juste une autre salutation Samira merci pour le faire comprendre que ça ne m'intéresse pas qu'elle se connecte sur mon compte et là c'est un petit peu pour voir si elle m'envoie une salutation quand même ou pas juste pour savoir si elle va encore dépenser 15 diamants en sachant que derrière bah du coup elle pourra pas entre guillemets me pirater on va voir on va voir alors je garde toujours le bénéfice du doute je te l'ai déjà payé ah ouais ça ça sent le forcing quand il y a du forcing de ce genre ça veut dire que bah tout simplement c'est une pirateuse et c'est bien dommage parce que j'étais au début j'étais en mode hypé de ouf en me disant moi c'est cool que les gens font ça et tout ça et au final là je suis grave déçue mais bon c'est le jeu voilà donc qu'est-ce qu'on va lui dire ah je te l'ai déjà payé on va lui répondre quoi on va lui dire ah bah donne-le à une autre gagnante à côté je comprends pas parce qu'elle me dit je te l'ai déjà payé mais payé quoi étant donné qu'elle ne s'est pas connectée encore sur mon compte elle n'a rien payé du tout en fait et si c'est une carte cadeau qu'elle a déjà payé il suffit qu'elle me donne le code de la carte cadeau tu peux juste me donner ton prénom et ta date de naissance que je finisse la commande ok là 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 c'est bon encore un moment donné j'aurais pu avoir le bénéfice du doute là je n'ai absolument plus aucun doute parce que bon ça ne demande pas de date de naissance encore à la limite pour la carte cadeau ça demande des coordonnées quand même non prénom pour la personne qui achète la carte cadeau pour la facturation mais vous inquiétez pas si vous mettez une carte cadeau sur votre compte la personne qui vous a offert la carte cadeau ne pourra pas récupérer le compte parce que bon c'est le principe des cartes cadeau voilà mais ça ne demande pas de date de naissance donc là je n'ai plus aucun doute je n'ai plus aucun doute oh mais elle force oh je t'ai pris un pack oh c'est pas grand chose mais c'est quand même cool bon ce qui est non c'est pas cool de se faire arnaquer c'est vraiment pas cool moi en fait je ne sais pas je me sens gênée de me dire que voilà j'ai été sympa elle avait été sympa et qu'une personne qui a l'air sympa peut être au final une arnaqueuse et ça c'est chaud quand même ça c'est chaud je ne suis pas bien tu vois je me sens mal à l'aise c'est malaisant en fait de savoir qu'elle essaye de m'arnaquer tu es la dernière vous voyez c'est malaisant de savoir qu'elle essaye de me faire arnaquer que j'ai été sympa et de me dire que ça aurait pu être quelqu'un d'autre à ma place c'est vraiment triste mais bon au moins vous voyez un petit peu une nouvelle technique d'arnaque entre guillemets donc faites très attention et là elle me dit je ne vais pas te demander ton mot de passe en fait et il y a 0% de chance que tu te fasses bannir ou autre alors rien que le fait alors là je reviens là dessus quand même parce qu'en fait elle me demande ma date de naissance et mon prénom il faut savoir que donner des infos personnelles sur le jeu bah vous pouvez vous faire bannir pour ça en gros dans le règlement il y a marqué qu'il ne faut pas communiquer ces infos personnelles si vous donnez votre prénom votre âge et que la personne signale bah du coup la discussion ou votre compte et que movie star play se rend compte qu'effectivement vous avez donné votre mot de passe ouais même mot de passe normalement vous ne devez pas le donner mais je veux dire une info personnelle comme le prénom ou comme la date de naissance bon ça va pas vous valoir un ban définitif surtout qu'en plus moi je suis sur un compte VIP mais vous aurez certainement un avertissement donc faites très attention encore une fois tu ne veux pas me dire ton prénom bah non oh non sérieux les gars là ça commence à être malaisant ça commence à être très malaisant tu ne veux pas me dire ton prénom c'est pas grave mon enfant au nom de capitaine je mets la commande au nom de capitaine Lex comme le pseudo et je lui dis bah tu peux m'appeler Lex quoi en gros voilà je ne peux pas te donner mon prénom mais appelle moi Lex c'est bon c'est ok d'ailleurs c'est un prénom que j'adore enfin je ne sais même pas si ça existe en tant que prénom mais moi j'adore Lex c'est voilà c'est pas pour rien que dans Amour Enchanté mon personnage s'appelle Lex tu veux que je t'explique comment je te l'ai payé et comment tu vas l'avoir ok bah on va lui dire ok parce que j'ai bien envie de savoir la technique qui est utilisée pour arnaquer les gens voilà j'aimerais bien connaître cette petite technique de quelle façon de quelle manière elle va essayer de m'arnaquer elle va peut-être me demander je sais pas moi par exemple mon mail elle va peut-être me demander mon mail et comme ça elle pourra essayer de récupérer mon compte avec mon propre mail à moi on va voir on va voir de là elle commence à m'expliquer comment elle fait et comment je vais la voir apparemment elle me dit je suis allée sur le serveur rétro de MSP sans passer par le site je sais pas et j'ai acheté ton pack je t'ai appelé Lex et pour ton mail j'ai mis moins de je sais pas combien d'années j'ai fait appel à Paypal et ils m'ont donné une adresse de code postale une adresse de code postale alors j'essaye de comprendre ce qu'elle essaye de me passer comme message par adresse postale désolé pour X j'ai pas le choix sinon ça me met dédiée j'ai dit ok elle me demande simplement si tu le veux bah moi j'ai dit comment et elle me dit tu mets le mail que paye Paypal oh oh non mais j'ai dit j'ai joué ça c'est une autre arnaque encore celui du mail vous savez les gens qui vous disent si tu veux devenir VIP il faut que tu mettes ce mail là et il vous donne un mail vous vous allez mettre le mail que la personne elle vous dit de mettre et ensuite bah tout simplement cette personne va avoir son mail sur votre compte et du coup elle va mettre mot de passe oublié renvoyé par mail et votre nouveau mot de passe sera du coup sur le mail que vous avez changé du coup qui ne vous appartient plus et cette personne qui va récupérer votre compte va pouvoir se connecter dessus et là ça va être encore beaucoup plus compliqué de récupérer votre compte parce que encore votre mail c'était votre sécurité au cas où vous perdez votre mot de passe au cas où quelqu'un vous changez votre mot de passe vous pourriez le récupérer grâce à votre mail et là vous perdez une sécurité même si je pourrais toujours récupérer mon compte tout simplement en donnant la facture du dernier VIP qui est sur ce compte-ci au support de Mister Planet mais ça prend plusieurs jours ça prend du temps la personne qui du coup m'aurait piqué mon compte elle aurait eu largement le temps de me piquer tous mes pixels de prendre tout mon argent d'utiliser tous mes diamants de s'amuser avec le compte etc etc étant donné que cette vidéo est assez longue j'ai décidé du coup de la couper en plusieurs parties voilà donc si vous voulez très rapidement la suite dites le moi dans les commentaires j'espère quand même que ça vous aura plu j'ai essayé quand même de tourner cette vidéo dans un mode pas très la dépression parce que je suis en train de me faire arnaquer voilà j'ai essayé de le tourner un peu différemment et puis en même temps voilà vous montrer comment les gens arnaquent sur ce jeu et également pour que ça ne vous arrive pas non plus donc sur ce je vous laisse je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live ciao 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 ciao